bonjour nous sommes le c'est un jeudi 14 juillet 2022 et comme vous pouvez le constater je ne suis pas resté dans mon lit douillet contrairement à l'ami georges brassins qui a entendu les cloches sonner et ses oreilles teintées hier quand on s'est posé un certain nombre de personnes c'était pas moi je vous assure se sont posés la question de savoir si certaines des chansons de georges brassins où il dit il dit tout l'amour qu'il a porté aux femmes si c'est qu'une si certaines de ses chansons ne serait pas interdite aujourd'hui alors pourquoi pourquoi comment en est on venu au fait que les chansons où brassins exprime son immense amour pour les femmes pourquoi pourrait-elle être interdite par par qui et malheureusement c'est par ce serait si c'était le cas bon c'est pas le cas mais si c'est devait être le cas ou s'il y avait une suggestion dans ce sens on le voit c'est de certaines femmes qui s'érigent en juges de voilà de ce que les femmes doivent être de manière générale vis-à-vis des hommes il y a une grande variété de comportements humains et dire les femmes c'est comme ceci ou les hommes c'est comme cela c'est pas quelqu'un qui a été formé comme anthropologue comme psychanalyste qui va qui va vous tenir ce type de propos non il y a une grande variété de comportements et ce n'est pas aux uns ou aux autres de dire faudrait faire comme ceci ou comme cela dans ce cas là bien sûr il ya des choses qui sont dangereuses pour les autres mais il faut aussi que celui que cette évaluation du danger soit une une évaluation sur une échelle je dirais faisable je l'ai mis dans une petite note sur mon mon blog sur penser à cette réflexion de confucius sur cette notion de tendre l'autre joue bon on est on est on est quoi six siècles avant six siècles avant jésus-cré mais déjà des gens comme et un peu plus tard socrate aussi poseront cette question de ne faut-il pas tendre l'autre joue et et confucius avait répondu mais dans ce cas là comment pourrais-je encore distinguer mais mais mes ennemis de mes amis ou plutôt comment pourrais-je encore dire ceux ci sont mes amis et cela sont mes ennemis il veut les garder la distinction si on tend l'autre joue de toute manière c'est la confusion totale et si on interdit si on interdit je suis un voyou ou la première fille qu'on a fait qu'on a pris dans ses bras de brassas comment pourra pourra-t-on encore distinguer les véritables misogynes des des hommes qui ont aimé passionnément les les femmes mais c'est pas du tout ça de cela que je voulais vous parler ça mais c'est quelque chose qui est de même resté dans un coin un coin de crâne ce dont je vais vous parler c'est qu'est ce que est ce que comment peut-on dire peut-on dire qu'une année une psychanalyse a réussi et d'abord une toute petite entrée en matière de sur la sur ma position vis-à-vis la psychanalyse bon voilà vraiment en un paragraphe j'ai fait une première analyse à bruxelles avec paul du quen ça a duré de 71 à 73 il encore eu quelques mois en 74 c'est quelque chose que j'ai mis entre parenthèses j'avais j'ai gardé le même je dirais la même admiration pour la la réflexion théorique de sigmond freud mais je m'étais convaincu que la psychanalyse ça ne donne rien il s'y passe rien et ensuite j'ai fait une analyse de 87 à 92 avec philippe julien et là j'ai compris de quoi ça parlait ce que ça faisait que ce que la différence entre une analyse où il se passe rien et une analyse dont on peut dire qu'elle est réussie alors celle où on peut dire que quelque chose est réussi c'est un long parcours c'est plein de boss et de creux c'est pas toujours agréable ni pour vous ni pour l'analyste c'est du boulot c'est du travail c'est de l'énergie et à l'arrivée on peut cependant dire il y avait une chose qui me faisait mal qui m'a amené chez l'analyste et qui a qui a disparu alors c'est là que j'en étais quand ce matin je me suis mis à lire enfin j'étais déjà en train de lire ce livre depuis un moment c'est un livre de monsieur andré green un psychanalyste français connu qui est d'abord suivi vraiment lacan je dirais de très près ensuite pour se différencier de lui et c'est un livre qui dit illusion et disillusion du travail psychanalytique alors j'ajoute que depuis un an à peu près je suis je dirais psychanalyste plein temps je vois des gens c'est mon occupation principale c'est un métier voilà je gagne ma vie comme comme ça et voilà donc c'est mon métier sur cette période j'ai dû j'ai dû voir une quarantaine de personnes ça a commencé j'ai commencé voilà je dirais de manière de manière occasionnelle en 2012 et essentiellement à ce moment là à partir d'un coup de téléphone j'avais la formation je n'avais jamais pratiqué quelqu'un m'a téléphoné m'a dit une chose j'ai dit à cette personne est ce que vous voulez qu'on se rencontre on s'est rencontré et voilà ça a été le premier analysant et on est donc je ne sais pas oui une trentaine quarantaine peu plus tard et et pour le moment c'est du c'est du plein temps il ya des gens qui viennent il ya des gens qui à qui je refuse l'entrée parce que je considère qu'ils ne viennent pas en présentant les conditions nécessaires pour que je puisse faire quelque chose pour eux ou pour elle c'est très rare je vois sur la quarantaine il y en avait dû en avoir deux mais enfin je me donne la possibilité de de ce refus il ya des gens qui qui partent en cours de route enfin il veut dire qu'ils reviennent pas au au c'est rare aussi il ya peut-être aussi deux ils sont sont pas revenus au rendez vous précédent et là l'explication à mon sens est très claire ce sont des personnes qui savent ce qu'il faudrait faire pour pour continuer ils n'en sont convaincus mais ce qu'on appelle les bénéfices secondaires c'est à dire le le plus confort de la situation désagréable dans laquelle ils sont l'emporte sur le risque voilà de trouver du neuf qui les satisfaire davantage mais on a du mal on ne se résout pas abandonner le le confort voilà je vous donne un exemple voilà quelqu'un qui a toujours été chouchoté et qui se retrouve dans une situation de chouche d'être chouchoté mais en tant qu'adulte c'est pas la même chose on lui offre la possibilité de cesser d'être chouchoté comme comme un gosse et et de devenir un adulte dont on dirait que qu'il a qui la dispose de bien davantage de liberté mais voilà il y a il y a le confort du connu bon et puis il y a et puis il y a et puis il y a les gens qui dont dans l'analyse se termine bon il y a pas mal de gens que j'ai vu voilà c'est pas au moins une dizaine sur les 40 que où l'analyse se termine je dirais très normalement au bout de deux ou cinq six mois la personne pose moi je me dis dans une durant une séance l'analyse de cette personne est terminée et en général au cours de la même séance ou de la séance suivante la personne arrive à la même conclusion je ne force pas je ne force pas mais en général la conclusion a été atteinte de part et d'autres que quasi simultanément c'est un sentiment il s'est passé des choses la personne la personne est venue avec une douleur que l'on voit sur son visage lors de la première la première rencontre et cette douleur a disparu en général il ya un grand au moment où la personne dit est ce que je n'ai pas terminé mon analyse il ya une un très grand sourire sur son visage donc donc voilà on peut se tromper elle lui et moi et donc je dis toujours n'hésitez pas à me rappeler après qu'on se soit dit l'analyse est terminée jusqu'ici ça m'est pas arrivé personne n'est revenu après ce que nous avions décidé d'un commun accord comme étant la fin de l'analyse personne encore mais enfin bon j'ai un échantillon d'une trentaine quarantaine de personnes personne n'est revenu en disant en fait si il fallait que ça continue mais bon en particulier il ya une personne en particulier pour lequel on s'est dit cela et là je ne serais pas je ne serais pas étonné s'il y avait un retour dans quelques temps voilà parce qu'il y avait une je dirais une sorte d'exaltation qui n'a peut-être pas tenu il ya peut-être eu un effet vous savez le soufflé qui retombe enfin non voilà il est bien possible que nous ayons eu raison entièrement lui et moi alors ce qui me fait tomber de ma chaise ce qui n'est pas une bonne chose avec vu l'état de vous voyez encore vous apercevez une béquine en arrière plan c'est de donc d'avoir lu dans ce livre d'entrée green illusion et désillusion du travail psychanalétique paru chez audi jacob en 2010 je lis la chose suivante là je vais je vais je vais pas vous lire un long paragraphe je vais vous lire phrase par phrase je je vais commenter sans doute au fur et à mesure la tentation est d'appliquer à une activité reconnue comme thérapeutique comme la psychanalyse les critères qui régissent le mode médical bon on voudra raisonner en termes de guérison d'amélioration de stagnation d'aggravation et en fin de compte des chèques alors bon ce monsieur green qui est décédé maintenant il dit très gentiment que c'est le que c'est une des critères importés du monde médical bon c'est plutôt je dirais une réflexion générale sur ce que c'est que réussir et échouer et ça s'applique à des tas de choses qui sont qui sont de n'importe quel ordre quand on peut quand il s'agit bien sûr de maladie on parle de guérison on pourrait parler de réparation dans d'autres contextes il ya sûrement d'autres mots pour dire voilà qu'on est revenu on est revenu à la normale donc petite escroquerie déjà au passage de dire que c'est raisonné en termes en termes médicaux que de parler de guérison d'amélioration de stagnation d'aggravation et d'échec ce sont des termes qui s'appliquent pas simplement à la médecine ça s'applique à toute tâche on essaie de faire quelque chose mais alors il ajoute la phrase suivante or il semble que ce modèle soit doublement erroné bon les gens viendraient chez vous pour une psychanalyse et il dirait je suis guéri en partant il y aurait quelque chose de foncièrement erroné là dedans ils ne savent pas ce qu'ils font ils ne savent pas de quoi ils parlent ils me diraient ils me disent en cours d'analyse que ça s'améliore que ça se taigne qu'il y a aggravation ou qu'il y a échec et je devrais faire hausser les épaules en disant écoutez on n'est pas là pour importer le modèle médical mais alors la phrase qui suit attendez accrochez vous bien or il semble que ce modèle soit doublement erroné d'une part il est discutable d'adopter pour la psychanalyse des modes d'évaluation tirés de la médecine bon le modèle médical s'avérant tout à fait inapproprié il n'a pas encore dit pourquoi il a il c'est la deuxième fois qu'il le répète c'est à dire qu'il a donné le deuxième coup de marteau mais il n'a encore rien à n'expliquer en second lieu même les avancées de la thérapeutique médicale n'obéissent n'obéissent plus à ces critères anciens inadaptés en médecine on vous parle plus de guérison de d'amélioration de stagnation d'aggravation et en fin de compte d'échec monsieur green j'ai un genou qui est abîmé je parle au chirurgien à plusieurs reprises je parle au kiné à peu près voilà trois fois par semaine et si je ne pouvais pas utiliser pour savoir si mon genou va mieux pardon excusez moi excusez moi il faudrait que je que j'évite entièrement cette idée de savoir si mon genou va mieux si je n'utilisais pas les termes de guérison d'amélioration de stagnation d'aggravation et en fin de compte si j'utilisais pas ces termes là je serais bien en paix de dire quoi que ce soit ou alors il faudrait pour être logique il faudrait que je me débarrasse entièrement vos services de vous de chirurgien et de et de kinésithérapeute bon on continue donc je relis ça en second lieu même les avancées de la thérapeutique médicale n'obéissent plus à ces critères anciens inadaptés on sait pas trop pourquoi ils sont inadaptés toutefois quelqu'un qui désire entreprendre une psychanalyse mais en à mettre en avant le souhait d'aller mieux mais ça fait partie sans doute de sa maladie qui le conduit chez le psychanalyse ou chez la psychanalyse de vouloir aller mieux même s'il était déjà un peu pardon guéri non c'est pas c'est pas le terme s'il était déjà un peu plus avancé dans son analyse c'est à dire s'il avait déjà passé plusieurs années chez l'analyste il n'emploiera plus ces termes démodés et de toute façon inadaptés bon toutefois quelqu'un qui désire entreprendre une psychanalyse met en avant le souhait d'aller mieux oui voilà quel imbécile quelles que soient les causes de son angoisse de son mal être le désir de changer afin d'éprouver un allègement de sa souffrance est revendiqué comme si ses aspirations apparaissent en fait même pardon même si ses aspirations apparaissent en fait plus complexe qu'il n'y paraît quand il dit qu'il veut aller mieux c'est parce qu'il comprend pas de quoi ça parle il comprend pas la psychanalyse je lis une dernière phrase après je m'arrête le désir de guérir s'y révèle plus ambigu qu'on ne pourrait le croire et ça continue comme ça celui qui croit qu'il va chez un psychanalyste et qui doit dire ça va mieux je suis guéri ça s'aggrave ça ne donne absolument rien ah bah c'est un imbécile c'est un crétin qui n'a pas compris comment ça marche bon alors maintenant soyons sérieux mais ans pourquoi pourquoi ce que ce monsieur qui est un psychanalyste connu pourquoi est-ce qu'il écrit ce type d'annerie pourquoi ce qu'il s'est senti obligé de dire ça alors je moi je vois qu'une seule explication possible vous allez regarder ma vidéo vous allez faire des commentaires sur mon blog et on va peut-être trouver autre chose la seule explication que je trouve c'est que dans la pratique d'un certain nombre de psychanalystes ça marche tellement mal qu'on refuse qu'on essaie de rejeter entièrement ce vocabulaire de est ce que ça va mieux ce que ça va plus mal est ce que est ce que l'analyse est en train de réussir est ce qu'il y a réussite on emploie des mots aussi des modés que l'échec est réussi et ça qu'est ce que si c'est ça je vois pas d'autre ce que ça peut être d'autre qu'est ce que ça reflète ça reflète une une profession entière qui s'est habituée à l'échec et qui non qui s'est même pas habituée à l'échec qui nie l'échec qui nie que ça marche pas qui nie que ça sert à que la plupart des gens sachent et considère ça ne marche pas bon est ce que moi j'ai quelqu'un de quelconque données là dessus est ce que j'ai quelques preuves de quelque chose oui parce que la quasi totalité des gens que j'ai en analyse ce sont des gens qui disent c'est ma troisième tentative c'est ma quatrième tentative avec des psys avec un psychanalyste etc simplement j'ai le sentiment que peut-être avec vous ça va pas se passer exactement de la même manière de qu'avec mon autre psychanalyste mes autres psychanalystes et là moi j'obtiens je vais pas fouiner voir ce que font les autres mais là j'obtiens énormément de d'informations de dire que quelqu'un me dise oui là vous dites vous m'avez dit que c'était ça le nœud de la question chez moi et quand on a commencé à creuser ensemble il était clair que c'était ça mais j'en ai parlé mon premier analyste et il m'a dit c'est des choses qui arrivent et on est passé à autre chose et donc c'est à dire que là où moi avec ma psychanalyse de type chernot colmes je découvre des indices les autres disent de manière systématique au circuler il n'y a rien à voir donc il passe à pas il passe à côté j'entends aussi parler de gens qui font qui prennent pas des notes je viens d'avoir quelqu'un en analyse il m'a dit je ne sais plus ce que j'ai dit à la séance précédente je lui ai dit je vais je vais relire mes notes de la fin de la séance précédente et c'est ce qu'on a fait et il m'a dit il ya une chose que vous n'avez pas noté vous m'aviez dit pour terminer vous m'aviez dit encore la chose suivante je dis non voilà apparemment ça j'avais pas noté dans ce que j'avais dit j'avais dit moi moi même le taux de réussite doit être si faible qu'on essaye même de mettre en question la notion même de réussite on dit ça s'applique pas en fait l'analysant il peut jamais autre savoir de quoi ça parle son histoire de douleur de la f à éliminer c'est du bidon c'est voilà ça fait partie peut-être même des inconvénients d'ailleurs ça fait peut-être même partie d'un résistance à la psychanalyse non il ya une demande les la demande c'est de la disparition d'une souffrance la demande c'est la disparition du souffrance et quand cette souffrance disparaît au fil de sessions de séances et qui peuvent être j'ai vu j'ai vu ça moi sur quatre séances cinq séances même pas je crois c'est une personne trois séances trois séances allez quatre séances trois séances et à la fin de la troisième séance il ya une interprétation de données par moi je dis écoutez vous bien vous rendez compte que soit la personne a raison soit la personne b a raison voilà il revient le lendemain matin et il me dit c'est à qui a raison et il a un grand sourire et me dit monsieur jorion c'est formidable il part voilà donc ça c'est bon ça c'est le plus court que j'ai que j'ai connu sinon c'est quelques semaines quelques mois mais les gens parlent pas écoutez écoutez monsieur green je sais vous êtes dans votre tombe mais que les gens partent avec leur sourire c'est ça le critère non ils sont ils sont venus avec une gueule jusque là et ils partent avec le sourire alors le problème c'est peut-être que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est parti pour un sourire et alors qu'est ce que vous avez fait vous en avez fait une théorie extraordinaire d'expliquer pourquoi finalement bah c'est normal puisque les notions de réussite de douleur de d'échec tout ça finalement c'est du bidon c'est d'un vocabulaire emprunté à la médecine et d'ailleurs même en médecine on parle plus de réussite et d'échec le livre de monsieur green date de 2010 on parle de prospérité depuis 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 pas plus moins longtemps que ça on en parle surtout depuis le début de la covi des machins comme ça mais monsieur covi ben pardon monsieur green est ce que c'est pas un éloge de la post vérité que vous êtes en train de faire là avec vos conneries sur le fait que réussite et échec ça veut rien dire et surtout qu'en psychanalyse on devrait pas faire ça et que d'ailleurs en médecine on a cessé de le faire c'est des gens comme vous en répétant des âneries comme ça et pourquoi ce sont des excuses que vous cherchez ce sont certainement ce sont des circonstances atténuantes que vous cherchez à des échecs qui ont été les vôtres et sans doute ceux de vos collègues auxquels vous parliez et qui ont le même type d'expérience et je le sais parce que je lis voilà je lis des articles d'un tel ou tel autre sur que le fait que cette notion de d'analyse terminable ou interminable ça n'a aucun sens à non ça n'a aucun sens mais vous pouvez parler un certain de mes analysants qui sont partis au bout de jeunes de de trois séances de quelques semaines de quelques mois c'est ce que est ce que ça n'a pas de sens c'est il voilà lui lui et moi elle et moi nous étions fous quand nous sont dit voilà vous étiez venu pour avec une demande qui était vous débarrasser de telles douleurs et quand vous me dites ces deux ces douleurs m'a quitté avec un grand sourire je devrais hausser les épaules disant non non vous comprenez pas comment ça marche la psychanalyse bon je vais pas me faire bien voir d'un certain nombre de collègues en dit en disant ça ils diront ouais c'est parce qu'il est arrivé sur le tard il s'en fout maintenant non 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 j'ai non moi j'ai été formé j'étais formé par un premier psychanalyse je ne vais pas répéter le nom parce que lui il n'arrive absolument à rien et j'ai on a su par la suite que c'était il a il obtenait les mêmes résultats avec avec ses autres analysants et analysantes et j'ai fait une analyse qui est devenue ensuite une analyse diactique avec philippe julien et ça c'est de passer un professionnel voilà il savait comment il fallait fallait le faire à tout moment je repense à la manière dont il m'a appris le métier et j'ai le sentiment qui m'a appris bien le métier j'étais prêt en fait à pouvoir voilà pratiquer en 92 la vie a fait que voilà je n'ai pas pu faire là j'ai pas pu j'ai pas essayé mais j'aurais dû faire une transition pendant laquelle qui aurait été assez difficile de me créer une clientèle une patientèle d'analysant j'avais quatre gosses à nourrir pendant ce temps là j'ai pas pu faire une telle transition mais je voilà petit à petit parce qu'on parce qu'on m'a dit ceci parce qu'on m'a appelé parce qu'on m'a dit ce que vous pourriez pas intervenir dans telle situation je suis devenu psychanalyste à temps plein avec le bagage qui était le mien et en plus voilà je compte je me remets je me remets à lire cette littérature là pour apprendre des choses mais quand je vois comme cela de manière aussi flagrante à des justifications grotesques il faut appeler le nom de de l'échec de l'échec de l'absence de réussite là je boue il faut que je dise quelque chose et c'est ce que je viens de faire maintenant non une analyse psychanalytique peut être réussi peut être raté et malheureusement il peut y avoir de mauvais psychanalystes et le fait que certains s'en vente n'est pas ne change rien la situation c'est pas une bonne chose de s'en vanter et de et de diffuser des choses qui vont se retrouver voilà comme post vérité par la suite à dire que le à dire qu'en psychanalyse et même en médecine le fait qu'on réussisse ou qu'on échoue n'a aucune importance parce que c'est un langage démodé ça c'est allez c'est dangereux je vais dire criminelle mais je veux dire c'est dangereux on peut pas faire ça on peut pas on peut pas brandir son échec et de dire c'est une réussite non il faut à ce moment là avoir avoir la décence de se taire et pas d'essayer d'en faire un spectacle et de changer changer le sens des mots et de dire le mot dire douleur oui de quoi on parle exactement réussite échec ou ces mots là ça appartient à une autre époque sans 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 même faire le mois moindre le moindre effort de le jeu de justifier de de dire d'aider comment dire de dire des choses aussi gros ce dossier aussi difficile à faire avaler bien allez bon reste de la fête nationale restez pas au soleil parce que c'est pas le moment à bientôt de la fête nationale restez pas au soleil et de la fête nationale restez pas au soleil et d'aider